Monsieur Ayashi, bonjour. Ça va le rire. Alors l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Stafan Demistoura, a remis hier son rapport au chef des Nations Unies sur la situation au Sahara occidental après la visite qu'il a effectuée. Il le présentera aujourd'hui devant le Conseil de sécurité pour un briefing pour préparer une prochaine réunion. Alors à quoi s'attendre, monsieur Ayashi ? Bien, donc monsieur Demistoura, il y a quelques jours à peine, vient de boucler sa quatrième ou cinquième tournée dans la région en tant que convoyé personnel du secrétaire général de l'ONU sur le conflit du Sahara occidental. Et comme vous venez de le dire, effectivement, nous arrivons maintenant par rapport au Conseil de sécurité à sa réunion annuelle fin octobre, qui doit d'une part émettre une résolution sur le conflit lui-même avec l'actualité du dossier, et puis renouveler le mandat de la minorité. Monsieur Demistoura, donc, on l'a vu, a fait un travail honnête. Il est connu d'ailleurs pour sa propriété intellectuelle, pour son engagement en tant que diplomate chevronné. Mais hélas, on a vu qu'il a eu beaucoup de difficultés encore une fois avec le régime marocain pour accomplir sa mission. Ce qui n'étonne pas, puisque ça rentre dans la stratégie du régime marocain, de ne pas laisser travailler les envahis personnels. Et quatre avant lui sont déjà passés et ont connu ces difficultés générées par le Marzen. James Becker, Christopher Ross, Wunsen et Kolaire, et tous sont partis parce qu'ils n'ont pas pu travailler face aux entraves du régime marocain. Et donc, bien sûr, nous attendons cette résolution du Conseil de sécurité qui, en principe, devrait résoudre, déboucher sur la réaffirmation du droit saharaui à l'éternation. C'est ce qui est le plus important. Pour le reste, la Minurso, la Minurso est là, elle a le mérite d'exister, elle ne fait rien, il faut le dire. C'est une entité, maintenant, qui avait pour mission, à l'origine, de veiller sur le cessez-le-feu entre les deux protagonistes. Le cessez-le-feu n'existait plus, puisqu'il y a des engagements armés entre les unités combattantes du front polisario et l'armée marocaine. Et puis, sa mission principale était de préparer et organiser le référendum d'état de la menaçant. On n'en voit pas le bout, 33 ans après. Et donc, mais bon, si demain, s'il y a une éclaircie et une ouverture dans le dossier, la Minurso sera prête pour travailler. Alors, vous le disiez, pour la visite de Stéphane de Mistoura, donc, il a pu visiter les camps de réfugiés. Il a rencontré le président Ibrahim Rali, qui a rappelé ou qui a réitéré l'attachement du Sahara occidental, du front polisario au droit du peuple sahraoui, il y a l'autodétermination. La visite a été difficile, vous l'avez dit. Le Marzane l'a empêché, le régime marocain l'a empêché d'effectuer, de visiter les autres régimes du Sahara. L'agenda de visite de M. de Mistoura, comme vous le savez, comportait plusieurs étapes. Donc, d'abord, les deux protagonistes que sont le régime marocain et le front polisario. Au niveau du front polisario, on sait que, et le front polisario, on a fait un communiqué, et donc, il a reçu M. de Mistoura, à qui le président Rali et son équipe ont réitéré le droit du peuple sahraoui, les revendications légitimes du peuple sahraoui, le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. C'est tout ce que demandent les Sahraouis. Bien sûr, concomitamment, ils peuvent, j'allais dire, évoquer les violations des droits de l'homme, la situation des prisonniers politiques sahraouis dans les prisons marocaines, la spoliation des ressources naturelles du Sahara occidental et beaucoup d'autres choses. En tout cas, ils ont fait, ils ont dit à ce de Mistoura, la disponibilité du front polisario à aller vers les négociations qui, elles, doivent être franches, sincères et constructives. Pour les pays qui sont intéressés, pas concernés, malgré ce que dit le régime marocain, l'Algérie, la Mauritanie, puis en troisième position à l'Espagne, la France, etc., ce sont des, donc, pour notre pays, ils réitèrent sa position du respect du droit international. Ce que demande l'Algérie, c'est ce que demande toute la communauté internationale quand on parle avec des États sérieux, c'est-à-dire le respect du droit international, c'est-à-dire permettre aux Sahraouis de choisir librement leur destin tel que presque le droit international, et notamment la résolution 1514. Et donc, c'est l'Algérie qui dit, nous sommes là pour faire triompher le droit international et permettre aux Sahraouis d'aller vers un référendum à travers lequel ils vont choisir leur destin. C'est la position de l'Algérie et rien d'autre. Il n'y a ni hostilité contre le Maroc dans ce conflit, ni parti pris, j'allais dire, d'une façon condamnable, si je puis dire. L'Algérie a une tradition de soutien au mouvement de libération. Nous n'allons pas nous renier, nous sommes fiers de ce que nous avons fait dans un passé récent. Et pour ce qui est du Sahraouis d'Ontario, nous disons que ce peuple a le droit à l'autodétermination, permettant lui de choisir librement son destin. Et évidemment, il a dû entendre l'Espagne, il a dû entendre le régime marocain, bien sûr. Alors, du côté du régime marocain, on sait qu'il y a une ancienne qui est en train de revenir. Le régime marocain veut exiger la présence de l'Algérie pendant les négociations. La fameuse théorie des tables rondes. L'Algérie dit non. L'Algérie n'est pas un pays concerné par le conflit. L'Algérie dit, tout simplement, elle rappelle au régime marocain, qui a signé le Cécile-feu avec le franc Polisario, c'est le régime du Maroc. Est-ce que l'Algérie était présente lors de la signature du Cécile-feu ? Non. Il y a eu des négociations antérieures depuis 2001. Est-ce que l'Algérie était présente ? C'était des négociations bilatérales entre le Front Polisario et le Maroc. L'Algérie, d'une certaine façon, n'a rien à voir. L'Algérie est intéressée parce que ce conflit se déroule à ses frontières. Et il y a une menace contre la paix, la sécurité dans la région. Et de ce côté-là, elle doit veiller à ce que, d'une certaine façon ou d'une autre, que ce conflit ne déborde pas sur ses frontières. Elle menace la sécurité. Et par conséquent, la meilleure façon pour que ce conflit ne déborde pas, c'est qu'elle trouve une solution. Et donc, elle pousse, elle travaille, elle aide les Nations Unies pour aller vers une solution juste, durable et conforme aux droits internationaux. Alors justement, le briefing du Conseil de sécurité qui se tient aujourd'hui, donc le 16 octobre, il se tient au lendemain de la réunion de la 4e commission de l'ONU, chargée de la décolonisation. La réunion qui a pris fin lundi, on a vu. Et il y a plusieurs pays qui ont réitéré leur soutien à la cause sahraoui, une cause juste, et qui ont réitéré leur soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Cette 4e commission, ou ces pays, vont-ils pouvoir faire entendre leur voix ? M. Laïa Chine. Alors, vous savez, c'est très bien, Nalimane, que vous me parlez de la 4e commission. Si on en avait besoin de trouver une solution pour le conflit du Sahara occidental, c'est la 4e commission, puisqu'elle s'appelle commission de décolonisation. Et le dossier du Sahara occidental est inscrit, et en bonne place, dans l'agenda de cette 4e commission. Donc, c'est bien une question de décolonisation. Ce sont les Nations Unies, c'est-à-dire le club international des pays du monde, qui a décidé que le problème du Sahara occidental est un problème de décolonisation. Et donc, par conséquent, le problème de décolonisation n'a rien inventé, et les justiciables de la résolution 15-14, qui reconnaissent au peuple colonisé le droit de choisir librement le destin. La mer s'est dit, tout est dit. Ça veut dire que, tout simplement, on devrait permettre au peuple sahraoui de pouvoir bénéficier de l'organisation des référendums d'automination, où les Sahraouis vont se prononcer. Soit ils veulent être intégrés au Maroc, soit ils veulent être indépendants. Et regardez la large geste d'esprit et, j'allais dire, la noblesse du peuple sahraoui, quand le Maroc propose l'autonomie. Ce qui est un non-sens juridique, est-ce que le Maroc peut proposer l'autonomie à un territoire qui n'est pas dans ses frontières ? Malgré cela. Les Sahraouis ont dit, parce que ce n'était pas acceptable, mais ils ont dit, ok, on peut concevoir que la solution de l'autonomie peut être envisageable. Mais mettez-nous cette question dans les questions posées par le référendum. Les Sahraouis, voulez-vous être intégrés au Maroc ? Voulez-vous être indépendants ? Voulez-vous vivre dans l'autonomie dans un cadre marocain ? Et le régime marocain dit non, on ne veut pas du référendum. On ne veut pas que cette question soit posée dans le référendum. On veut vous octroyer l'autonomie. C'est un non-sens. Et là, ce qui est tout à fait intolérable, insupportable, c'est qu'il y a des pays comme la France, comme l'Espagne, qui disent que c'est une solution sérieuse et envisageable. En quoi cette solution peut être sérieuse ? Puisque d'ailleurs, elle n'a aucun appui juridique. Aucun fondement. Aucun fondement juridique. Et probablement, on va en parler, la Cour de justice de l'Union européenne, la Haute-Chambre, a tranché de façon claire qu'il y a une distinction entre le territoire du Maroc et les territoires du Sahraoui. D'ailleurs, c'est ce que nous allons évoquer tout de suite. La Cour de justice de l'Union européenne a tranché. Elle invalide les accords qui relient le Maroc à l'Union européenne et qui inclut ou qui permet au Maroc de spoiler, de piller les richesses des Sahraouis. Cette décision, c'est une victoire pour le Sahara occidental. Mais est-elle contraignante dans les faits, M. Ayachi ? Alors, d'abord, permettez-moi de souligner que c'est une victoire importante dans la trajectoire de lutte du peuple sahraoui. Je suis de ceux, ça fait grandiloquent, mais je suis de ceux qui pensent qu'il y a un avant 4 octobre et un après 4 octobre. Parce que cette décision de justice de la Haute-Cour de l'Union européenne est un véritable tremblement de terre pour le Marzanne. Parce que tout simplement, il vient dire quelque chose. Il vient dire, on va en parler des accords eux-mêmes, des accords de pêche, les accords sur les produits agricoles entre l'Union européenne et le Maroc qui ont été déclarés illégaux par la Haute-Cour. Et donc, maintenant, ces pays-là ne peuvent plus accepter de commercialiser ce qu'exporte le Maroc de façon illégale à partir du territoire sahraoui. Mais ce qui est important, c'est que cette décision de justice est adossée à des considérations politiques de très grande importance. Premièrement, le peuple sahraoui existe, ce que nie le régime marocain. Le régime marocain, il se soutient à parler de population sahraoui. Non, il y a un peuple sahraoui avec toutes ses caractéristiques socio-anthropologiques, c'est-à-dire un peuple entier, authentique, avec toutes ses composantes. Le peuple sahraoui, non seulement il existe, mais il est souverain sur ses richesses. On ne peut rien faire sans son consentement pour ce qui est de l'exploitation de ses richesses. Le franc-polisario est le représentant légitime du peuple sahraoui. Et évidemment, ce qui est tout à fait fondamental dans ce jugement, la Haute-Cour dit qu'il n'y a aucun lien. Il y a deux territoires distincts, le Sahara occidental et le Royaume du Maroc. Et évidemment, voilà, ceci conforte bien sûr déjà la décision de 1975 de la Cour internationale de justice, mais elle vient dire tout simplement le contraire de ce que prétend dire le Maroc, c'est-à-dire qu'il y a deux territoires séparés et que le peuple sahraoui a le droit à l'autodétermination. M. Hayashi en parlait donc de ces accords invalidés par la Cour de justice européenne, accords commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne. C'était début octobre. Aujourd'hui, il y a des pays qui ne les appliquent pas encore. Il y a le Maroc qui continue la spoliation des richesses du Sahara occidental. Alors, où est-ce qu'on en est exactement aujourd'hui ? On voit des pays qui, par exemple, comme la France, qui a aujourd'hui une double position quelque part ? M. Hayashi en parlait, de toute façon, autant de résultats. Vous savez que cet accord du 4 octobre est venu après trois recours introduits par la Commission européenne et le Conseil européen contre les premiers arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. On s'attendait à ce que, justement, la Commission et le Conseil européen et les soutiens du Maroc, comme européens je parle, allaient s'engager dans des manœuvres pour contourner le jugement, pour voir comment ils... Et puis, il est juste de dire que la Haute-Cour a donné 12 mois de délai de grâce pour la Commission et le Conseil européen pour s'adapter à son arrêt et trouver les rudiments juridiques pour pouvoir faire l'application de ce jugement. Je rappelle que l'accord des pêches est déjà gelé depuis juillet 2023. Donc, on savait que l'accord sera favorable au Front Polisario d'une part et que, de l'autre côté, ce qui a été donc confirmé, et que, de l'autre côté, les choses n'allaient pas de soi, n'allaient pas se faire, j'allais dire, sans douleur. C'est ainsi qu'on a vu. On s'attendait que le régime marocain dise « Je ne suis pas concerné n'étant pas le pays européen, mais étant un pays partie prenante dans les accords. » On verra comment il va s'en sortir. Mais c'est surtout la partie européenne qui est concernée par l'accord humain, par le jugement lui-même. Et puis, nous allons voir, donc, si ces pays-là vont respecter leur propre justice. C'est la justice européenne qui a émis un jugement concernant les pays européens. Et donc, eux, ces pays européens, ces pays de l'Occident, qui, du matin au soir, nous serinent les valeurs universelles du respect du droit de l'homme, de la démocratie, du respect de la justice, on va voir s'ils vont respecter leur propre justice qui leur interdit de passer des accords illégaux avec une tierce partie. Et évidemment, nous avons entendu en août déjà, ne serait-ce que dans la lettre du président Macron au roi du Maroc, lorsqu'il, le président Macron, parlait de l'investissement, avec son ministre déjà quelques semaines avant, mais même tout un paragraphe dans la lettre parlait des bénéfices économiques que la France pouvait tirer en partenariat avec le Maroc de l'exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental. Aujourd'hui, les choses sont claires. Il est interdit d'exploiter les richesses du Sahara occidental sans le consentement du peuple sahraoui. Et pour le faire, il faut s'adresser au franc polisario, qui est le représentant légitime du peuple polisario. Donc, il y a, pour les entreprises qui veulent faire commerce et exploitation de ces richesses, ils peuvent s'adresser aux véritables possesseurs de ces richesses, en l'occurrence le peuple sahraoui, qui est représenté légitimement par le franc polisario. Et il est possible que certains pays continuent de tendre à se graisser. On verra comment les choses vont évoluer dans les 12 mois de délai de grâce qui a été donné par la Haute Chambre de la Cour de justice de l'Union Européenne. Et surtout, dans le même arrêt dont on parlait tout à l'heure, il y a un paragraphe où il est dit que le franc polisario a la faculté, a la possibilité et habilité à rester en justice devant les juridictions européennes tout en prétise ou tout pays qui venait à contrevenir à cet arrêt-là. Et par conséquent, il y a un bras de fer à venir entre le franc polisario et d'éventuels contrevenants à cet accord. Je voudrais, puisque vous m'en donnez l'occasion, ici saluer d'abord, d'une part, l'honnêteté et la probité des juges qui ont émis cet accord, malgré les pressions et les menaces dont ils ont été l'objet. Et puis, dire devant vous le travail magnifique qu'effectue une ONG norvégienne, l'Observatoire sur les ressources naturelles du Sahara occidental, qui, tous les jours, depuis 15 ans, tous les jours, surveille l'exploitation, la spoliation des ressources naturelles par les entreprises étrangères au Maroc. Et donc, nous avons aujourd'hui un listing depuis plusieurs années de ce qui a été pris au Sahara occidental à telle enceinte que des experts ont évalué, j'allais dire, ce qui a été spolié au Saharaoui de l'ordre d'à peu près 800 millions de dollars par an, tu sais, des trucs-là. Et il reste peut-être aussi à demander, on verra les avocats du franc polisario, dont Gilles Devers, à qui je rends un fraternel hommage, il y a lieu de demander un dédommagement sur toutes les années qui ont été... Mais ça, c'est l'avenir de la question elle-même. Alors, c'est aussi une forme de reconnaissance directe du franc polisario, quelque part, monsieur Aïdèche. C'est vrai, mais elle est clairement énoncée. Le franc polisario est le représentant légitime du peuple saharaoui. C'est clairement énoncé dans le jugement, c'est dit par des juges, en dehors du fait que le franc polisario, j'allais dire, c'est venu comme une confirmation. Mais le franc polisario lui-même est déjà reconnu, vous savez qu'il est représenté dans plus de 100 pays à travers le monde, y compris à Washington, en France, en Suède, un truc, il y a des représentants du franc polisario comme étant un mouvement de libération. Cela est connu. Je ne parle pas des pays qui reconnaissent la raze, c'est-à-dire un État saharaoui, et qui ont des ambassadeurs. Mais le franc polisario, à pignon sur rue, il est reconnu comme étant un mouvement de libération, il est reconnu comme étant représentant les intérêts du peuple saharaoui, et c'est ce qu'il vient de faire de façon juridique et officielle la Cour d'Ustice et l'Union Européenne. Le Maroc qui aujourd'hui s'appuie sur son nouvel allié, l'antité sioniste, est-ce que finalement, ce n'est pas l'objet même de cette normalisation des relations entre le régime marocain et l'antité sioniste, M. Ayaché ? Il est clair, il est clair, Nariman, vous avez parfaitement raison. Vous savez, on a établi la similitude entre les dossiers palestinaires et les dossiers saharaouis depuis longtemps. Ce sont d'abord deux entreprises colonialistes, tout simplement. On a vu ce qui se passe en Cisjordanie, on a vu ce qui se passe actuellement à Raza, dont on veut expulser la population pour occuper les terres. C'est pour l'un, la chimère du grand Israël biblique, du Nil à l'Euphrate. Donc, dans la fantasmagorie sioniste, il faut rétablir l'État d'Israël dans ses limites bibliques. Et il y a, de l'autre côté, chez nos voisins de l'Ouest, la lubie, la folie du Grand Maroc, véhiculée depuis 1956 par le parti de l'Istirlel de Adel Fassi et qui a maintenant, j'allais dire, incrusté dans l'instruction publique, puisqu'elle est dans les livrets scolaires, et qui, bien sûr, de par cette volonté expansionniste, menace les voisins. La guerre des sables, vous vous rappelez, en 1963, mais pas seulement. Le Maroc n'a reconnu l'indépendance de la Mauritanie que ne vont après l'indépendance formelle et officielle de la Mauritanie, en 1969. C'est vous dire que ça reste encore une doctrine expansionniste, colonialiste, pour l'un et pour l'autre. Et évidemment, le colonialisme ne va pas sans répression du peuple concerné, et vous avez ce qui se passe à Raza, et vous savez ce qu'endurent les Saharouis dans les territoires du Saharoui-Nantan. Donc c'est ce qui explique un peu aujourd'hui cette course vers cette accélération de la normalisation contre la volonté du peuple marocain. Bien sûr, et ça c'est à l'honneur du peuple du Maroc, qui est un peuple authentique, un peuple musulman profondément, un peuple aujourd'hui dont on observe la grogne qui dure depuis 4 ans, depuis la normalisation. Il y a en fait deux phénomènes actuellement qui expliquent cette grogne sociale, cette branca immense du peuple marocain. Il y a d'une part la précarité dans laquelle vit le peuple marocain, un tiers du peuple marocain vit en dessous du ciel de la pauvreté. Il y a une économie marocaine qui s'effondre, il y a bien entendu une classe dirigeante qui vit dans un autre monde pendant que le peuple souffre quotidiennement. Vous savez que les victimes du sinistre, du tremblement de terre de l'année passée, il y a encore des gens qui ne vivent même pas des temps, qui vivent, j'allais dire presque, avec l'hiver qui vient, et qui n'ont pas reçu jusqu'à aujourd'hui, de secours. Et donc, il y a cette réalité qui fait qu'il y a un divorce qui est en train de s'installer entre le peuple marocain et le régime marocain, et la classe dirigeante marocaine, et le roi marocain, qui, en demeurant, s'est dit commandaire des croyants. Et donc, la normalisation rejetée en bloc par le peuple marocain, parce que la cause palestinienne a une connotation sacrée dans l'imaginaire collectif des peuples musulmans et entre autres, donc, le peuple marocain. Ils rejettent. Comment les bouchers de Sabala Isatila, aujourd'hui, sont reçus, les bras ouverts, avec des accolades et sur un tapis rouge ? Comment voulez-vous que, pendant qu'on tue par milliers, par dizaines, par milliers, des razaouis tous les jours, alors qu'il y a une fraternisation avec les trucs ? Et de l'autre côté, il y a cette situation précaire. Et donc, la situation précaire donne lieu de dénoncer la normalisation et la normalisation ajoute à la situation précaire des Marocains. Il y a donc cette situation sociale très troublée, très violente des manifestations depuis quatre ans et il y a ce fossé qui se creuse entre le peuple et son roi. Vous avez parlé de fraternisation. Il y a même aujourd'hui la nationalisation qui est fortement dénoncée par les Marocains, par différentes organisations au Maroc, la nationalisation de juifs israéliens, de nationalité marocaine. C'est un autre danger, M. Ayashi ? C'est un très grand danger dont tu es conscient le peuple marocain et son élite. Il y a une sionisation du Maroc. Il y a une pénétration par effraction de l'antité sioniste au Maroc. Vous savez, il y a d'abord une occupation par pont entier de l'économie marocaine par les sociétés israéliennes qui, sous prétexte de technologie, sont entrées en force dans l'économie marocaine. Il y a maintenant un achat des terres quand ce n'est pas une récupération des ancêtres juifs qui vivaient au Maroc. Il y a des maisons qu'on vient réclamer aux Marocains en disant « Vous savez, la maison que tu habites est la mienne. Maintenant, il faudra qu'on fasse des papiers pour que je la récupère ou que je la vende. » Il y a la nationalisation, la naturalisation des étudiants israéliens qui est faite de facto, sans problème, dans les universités marocaines. Et si on donne la naturalisation aux étudiants marocains, c'est une infiltration, j'allais dire. Il y a plus grave que ça, il y a une introduction du droit hébraïque dans le droit marocain. C'est-à-dire, demain, les tribunaux marocains vont statuer avec une dimension du droit hébraïque qui est maintenant installée dans le... Donc, il y a bel et bien une colonisation, non seulement économique, une colonisation physique, une colonisation spirituelle du Maroc. Et donc, j'allais dire, c'est un marché de dupes. Le Maroc est en train d'être occupé par un troisième laran après l'Espagne et la France. Maintenant, c'est l'antité sioniste. C'est dans ce cadre que la lutte sahraouie se poursuit. Une dernière question, M. Layachi, brièvement, s'il vous plaît. Aujourd'hui, l'urgence, est-ce que ce n'est pas de rajeunir la lutte des peuples ou du peuple sahraoui et d'aller vers une véritable bataille médiatique, ce que fait le Maroc et ce qu'a recommandé le Forum international de la jeunesse en soutien au peuple sahraoui qui s'est tenu récemment à Kibabao ? Pour être très rapide, on le savait depuis longtemps que nous sommes en pleine guerre médiatique. On l'a vu en Ukraine, on l'a vu en Palestine, on le voit au Sénantale. Il y a deux trucs. Il y a le canon et la caméra. La caméra est plus forte que le canon. Aujourd'hui, la guerre médiatique, on est en plein. Le Maroc a organisé un embargo médiatique sur la lutte sahraoui, mais il faudra briser cet embargo pour pouvoir véhiculer, transmettre, diffuser le message de lutte du peuple sahraoui. Merci docteur Saïd Ayashi pour toutes ces explications. On arrive à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté attention. Merci à vous.